bonjour chers élèves je vais essayer de donner dans cette vidéo la partie qui reste dans le concours d'accès à l'université privée de marrakech c'est-à-dire l'upm de l'année 2021 je vais traiter maintenant la question 71 vous avez f elle est définie normalement de l'intervalle 0 plus l'infini vers l'intervalle moins 1 plus l'infini et vous avez f de x c x moins 1 l'exponentielle du x et sa fonction réciproque c'est f moins ce qu'on vous demande c'est calculer f moins 1 prime de 0 je donne toujours des règles et pour ces règles que je donne vous pouvez prendre des notes soit dans des carnets de notes ou bien des feuilles de notes si f prime de x 0 est différent de 0 alors f moins 1 est dérivable au point y 0 qui est égal à f de x 0 et ce qui m'intéresse f moins 1 prime de y 0 c'est 1 sur f prime de x 1 donc pour moi je dois trouver quel est le x 0 tel que f de x 0 égal 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 à 0 vous pouvez remarquer ici si tu prends f de 1 il va te donner facilement 1 moins 1 l'exponentielle de 1 donc c'est 0 donc je vais maintenant calculer f moins 1 f moins 1 de f prime pardon de 1 donc je dois calculer normalement pour un x supérieur ou égal à 0 je vais calculer f prime du x vous pouvez utiliser le taux d'accroissement mais de préférence la dérivée du produit c'est la dérivée de x moins 1 plus x moins 1 fois la dérivée de l'exponentielle du x si la fonction est simple je calcule sa dérivée facilement ça donne 1 ça c'est 1 et l'exponentielle c'est l'exponentielle donc ça donne x plus x moins 1 l'exponentielle du x et c'est l'exponentielle du x plus x ux moins 1 l'exponentielle du x et finalement il va me donner x ux en simplifiant donc f prime de 1 ça sera 1 l'exponentielle de 1 et c'est l'exponentielle du 1 différent de 0, donc j'applique la règle directement f moins 1 prime de 0, c'est quoi ? c'est f moins 1 prime de f de 1, et d'après la règle c'est 1 sur f prime de 1, et f prime de 1 on a trouvé c'est 1, donc c'est 1 sur 1 la bonne réponse c'est d ça c'est prime, c'est moins 1 vous pouvez passer rapidement la question 72 le tableau suivant présente les variations de la fonction f de x, x moins 3 au carré, l'exponentiel de x moins 1 et bon ça c'est la fonction et nous sommes intéressés par l'équation f de x égale lambda f de x égale lambda quand est-ce que la valeur de lambda pour que l'équation admet exactement deux solutions voilà, on cherche la valeur de lambda et lambda bien sûr c'est un nombre réel donc lambda c'est un nombre réel et vous pouvez remarquer ici d'après tableau de variation vous avez 0 ici c'est pas une valeur parce que la valeur vous avez f de 3 c'est 0 f de 3 c'est 0 donc si je prends le tableau je vais le définir ici vous avez f vous avez moins l'infini vous avez 1 k1 vous avez 3 et il y a plus l'infini la fonction il croit de 0 jusqu'à 4 et il décroit jusqu'à 0 il est atteint en 3 et il croit vers plus l'infini donc ici vous avez x égal à 0 ou bien y égal à 0 c'est une asymptote c'est de f en moins l'infini donc c'est pas une valeur donc lambda égal à 0 c'est à exclure parce que si je prends lambda égal à 0 et je vais essayer d'utiliser une autre couleur pour tracer c'est comme si vous avez la courbe donc vous avez ici c'est une asymptote et la courbe elle croit elle décroit et après elle croit donc pour x y lambda égal 0 f de x égal lambda donc le nombre de solutions ici nombre de solutions égal nombre c'est une droite qui est horizontale pourquoi tout ça c'est si il est égal parce que chaque point d'intersection il va donner une abscisse donc il donne une solution donc si je trace une droite verticale ici horizontale pardon lambda égal 0 c'est à dire d relativement à lambda égal à 0 il donne une solution f de 3 c'est 0 il est une solution mais ici c'est pas une solution si je prends par exemple lambda ici il y a une solution deux solutions trois solutions pour lambda égal à 2 lambda égal à 2 ça veut dire il y a entre 0 et 4 lambda égal à 1 il y a 3 solutions lambda égal à 2 3 solutions lambda égal à 3 3 solutions mais si je prends lambda égal à 4 je vais trouver exactement deux solutions il y a une solution ici parce qu'elle croit ici et il y a cette solution qui est donc il y a une solution c'est pour 1 et il y a une autre solution qui ça va donner bien un alpha supérieur à 3 donc pour lambda égale 4 pour lambda égale 4 il y a exactement deux solutions pour lambda égale à 4 l'équation f de x égale à 4 admet deux solutions quelles sont ces solutions il y a 1 et alpha bien sûr la partie à l'intervalle 3 plus l'infini ça veut dire vous avez ici f de 1 égale à 4 et f de alpha égale à 4 ça veut dire ici il y a 4 c'est pas ça veut dire la droite d'équation y égale à 4 il coupe la courbe au point de coordonnée 1,4 et au point de coordonnée alpha 4 donc il y a exactement donc la bonne réponse c'est B on passe maintenant à la question 60 73 dans la question 73 il nous donne la fonction f de x qui est égale à x facteur de 2 moins l'exponentiel de 3 sur x bien sûr cette fonction il est définie sur r étoile et on vous demande au voisinage de moins l'infini la courbe admet une asymptote d'équation vous pouvez remarquer dans les 5 choix il y a une asymptote oblique et pour avoir une asymptote oblique il faut que la limite en moins l'infini égale à l'infini et il faut calculer f de x sur x pour trouver le a et la limite de f de x moins ax il faut qu'il nous donne B pour avoir par l'équation de la forme y égale à x plus B je vais commencer par le premier cas c'est à dire la limite de f de x en moins l'infini c'est la limite en moins l'infini de x de moins l'exponentiel de 3 sur x vous avez 3 sur x sa limite c'est 3 bien sûr sur moins l'infini donc c'est 3 sur moins l'infini donc c'est 0 donc le résultat ça sera moins l'infini de moins l'exponentiel de 0 l'exponentiel de 0 c'est 1 2 moins 1 c'est 1 donc c'est moins l'infini je calcule maintenant la limite de f de x moins ax pour avoir le a f de x sur ax en moins l'infini c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x de moins l'exponentiel de 3 sur x de 2 sur x en simplifiant par x et ça va nous donner l'exponentiel de moins l'exponentiel de 3 sur x lorsque x tend vers plus l'infini la constante reste 2 ici c'est l'exponentiel de 0 donc c'est 2 moins 1 c'est 1 différent de 0 donc a est égal à 1 et je vais essayer de voir quels sont les assemblées de 3 dans le a égal à 1 pour celle-ci pour le a donc je l'exclus pour b je l'exclus pour dy y égal à moins 1 x plus 3 je l'exclus et je l'exclus sur e et ce qui reste la bonne réponse c'est c donc la bonne réponse c'est c la question 74 une intégrale avec une indication en écrivant x à la puissance 3 égal à x facteur de 1 plus x carré moins x on montre la valeur de l'intégrale de 0 jusqu'à racine de 2 de 10x à la puissance 3 sur 1 plus x carré dx elle est égale à l'une des 5 choix donnés donc je vais calculer cette intégrale donc j'ai pas le choix uniquement je calcule donc 2x à la puissance 3 sur 1 plus x carré dx je donne toujours la remarque l'intégrale une primitive de u prime sur u c'est ln de valeur absolue de u plus bien sûr une constante et si vous dérivez 1 plus x carré ça va vous donner la dérivée de x carré c'est 2x c'est pas x à la puissance 3 c'est pourquoi je vais procéder suivre la remarque donc je fais le x facteur de 1 plus x carré moins 1x le tout sur 1 plus x carré je ne vous demande pas de la vérifier donc pour gagner du temps passer rapidement je sépare la fraction c'est à dire en deux fractions donc je fais x 1 plus x carré sur 1 plus x carré moins x sur 1 plus x carré dx donc si vous avez donc si vous avez a plus b sur c c'est a sur c plus b sur c si vous avez moins bien sûr ça reste moins ici donc je simplifie ça me donne l'intégrale de 0 jusqu'à racine de 2 de x moins la dérivée si je dérive 1 plus x carré sa dérivée c'est 2x c'est pourquoi c'est 2x donc je vais multiplier par un demi 2x sur 2 parce que vous avez uniquement x dx et je passe au primitif primitif de x carré c'est 2x 1 demi x carré moins 1 demi elle a 1 de valeur absolue de 1 plus x carré puisqu'il est positif ce qui est à l'intérieur donc je prends sans valeur absolue et je calcule maintenant la valeur de l'intégrale si je l'appelle donc c'est 1 demi racine de 2 au carré moins 1 demi ln de 1 plus racine de 2 au carré qui est 2 moins 1 demi 0 au carré moins 1 demi ln de 1 le résultat final qu'est-ce que ça va donner pour i ça c'est 0 donc deuxième valeur c'est 0 2 sur 2 c'est 1 et vous avez moins 1 demi 2 sur 2 c'est 1 et vous avez moins 1 demi ln de 3 il y a quelque chose à rectifier ici normalement normalement il y a quelque chose à rectifier normalement vous avez 2 donc ici ça sera 2 il y a 2 ici la même chose donc 2 2 ça reste ici 2 et vous avez normalement 2 c'est directement donc je vais supprimer ce moins 1 demi voilà donc ça donne x au carré et je vais essayer donc ces valeurs elles sont voilà et je vais voir le résultat que je vais obtenir maintenant donc ces 2x ça primitive c'est x au carré et vous avez ici c'est 2x c'est la dérivée de 1 plus x au carré donc c'est moins ln de 1 plus x au carré après ça va nous donner 2 moins ln de 3 et la bonne réponse c'est A notre intégrale c'est une intégration par partie c'est la question 75 intégration par partie donc normalement on va calculer l'intégrale de 1 jusqu'à E de 9 de 1 jusqu'à E 9 x au carré ln de x dx et je fais une intégration bien sûr par intégration par partie donc je vais poser je vais dériver ln donc je pose u de x c'est ln de x et je prends une primitive v'prime de x c'est 9 x au carré dérivée de ln c'est 1 sur x et une primitive de 9 x carré c'est 9 sur 3 x à la puissance 3 ça veut dire c'est 3 x à la puissance 3 3 x à la puissance 3 donc l'intégrale ici c'est quoi c'est u fois v donc c'est 3 x à la puissance 3 ln de x entre 1 et 1 moins la deuxième intégrale c'est l'intégrale de 1 jusqu'à E de 1 sur x fois 3 x à la puissance 3 dx donc et je vais calculer maintenant c'est 3 E à la puissance 3 elle est de E moins 3 1 à la puissance 3 elle est de 1 moins l'intégrale de 1 jusqu'à E de 3 x au carré dx c'est C E alors ça va jusqu'à E jusqu'à E jusqu'à E LN de E c'est 1 donc I c'est 3 E à la puissance 3 LN de A c'est 0 LN de E c'est 1 et cette intégrale de 1 jusqu'à E 3 3 x au carré c'est x à la puissance 3 une primitive entre 1 et 1 ça va me donner 3 E à la puissance 3 moins E à la puissance 3 moins 1 à la puissance 3 3 E à la puissance 3 moins E à la puissance 3 c'est 2 E à la puissance 3 moins 1 c'est plus 1 et la bonne réponse c'est 2 E à la puissance 3 plus 1 c'est d je passe à une intégrale où il y a c'est la question 76 la question 76 il nous donne c'est les complexes il nous donne un complexe que je vais l'appeler par exemple Z c'est moins racine de 3 plus I racine de 3 voilà la réponse elle commence ici et on vous demande d'écrire sa forme exponentielle donc il y a des nombres j'indique ici il y a des nombres complexes romacar il faut les retenir comme par exemple I c'est E et pi sur 2 moins I E et moins pi sur 2 il y a aussi 1 c'est E et 0 moins 1 c'est E l'exponentielle et pi il y a l'écriture aussi l'écriture trigonométrique 1 pi voilà R theta l'exponentielle I de K pi c'est c'est 1 et vous avez 1 plus I donc le module c'est la racine de 1 carré plus 1 carré c'est racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 et ça donne racine de 2 sur 2 cos pi sur 4 plus I si vous avez le moins ça donne moins pi sur 4 si vous avez le moins devant moins 1 ça sera devant moins cosinus le module ça reste le même et l'augmentation ça sera pi moins pi sur 4 c'est 3 pi sur 4 et si il est devant les 2 ça sera pi plus pi sur 4 ça veut dire 5 pi sur 4 même chose pour les autres dans ce stade là je vais factoriser par racine de 3 et ça va me donner moins 1 plus I et d'après celle-ci moins 1 plus I c'est quoi ? c'est je vais le remplacer c'est racine de 2 l'exponentielle I 3 puis sur 4 assez rapidement donc c'est racine de 6 l'exponentielle I 3 puis sur 4 donc racine de 6 I 3 puis sur 4 la bonne réponse c'est le A donc c'est le A donc vous pouvez passer rapidement la même chose pour 1 plus I racine de 3 ça concerne l'angle pi sur 3 c'est 2 I pi sur 3 s'il y a moins ça sera remplacé pi sur 3 par moins pi sur 3 si le moins devant moins 1 vous le remplacez par pi moins pi sur 3 et pour la dernière remplacer pi sur 3 par pi plus pi sur 3 la question 77 les nombres complexes aussi la question 77 on vous donne le nombre complexe Z qui est égal à 1 sur racine cubique de 2 1 plus I racine de 3 et on vous demande de calculer Z à la puissance 9 donc j'ai intérêt à écrire mon complexe sur la forme exponentielle ou bien trigonométrique je vais essayer d'utiliser les résultats que je viens de vous donner vous avez 1 plus I racine de 3 le module C2 vous factorisez ça donne deux facteurs de 1,5 c'est le coût de 1,5 de 1,5 plus I c'est le coût de 1,5 donc c'est 2 l'exponentielle et puis sur 3 poids 2 l'exponentielle I puis sur 3 et je calcule Z à la puissance 9 Z à la puissance 9 c'est quoi ? c'est A sur racine cubique de 2 à la puissance 9 poids 2 à la puissance 9 fois l'exponentielle I I 9 pi sur 3 vous avez E et theta à la puissance N c'est E I N theta la formule de moi racine cubique de 2 à la puissance 9 c'est la racine cubique de 2 à la puissance 3 le tout au carré et racine cubique de 2 racine cubique de 2 le toit à la puissance 3 c'est 2 2 au carré donc ça va me donner 2 à la puissance 9 sur pardon ici c'est 3 3 fois 3 donc c'est 2 à la puissance 3 3 fois 3 ça donne 9 sur 2 à la puissance 3 et celle-ci c'est l'exponentielle 9 pi sur 3 c'est quoi c'est 3 pi et vous avez 3 pi c'est pi plus 2 pi et vous pouvez simplifier par les 3 les 2 pi pardon on peut les simplifier dans l'exponentielle 2 à la puissance 9 c'est 2 à la puissance 9 9 moins 3 l'exponentielle i pi plus 2 pi ça donne 2 à la puissance 6 e pi en simplifiant ici et i pi c'est moins 1 donc ça donne moins 2 à la puissance 6 ou bien 2 à la puissance 6 fois moins 1 2 fois 2 4 fois 2 8 donc c'est 2 à la puissance 3 au carré 6 8 au carré c'est 60 4 donc c'est moins 64 donc la bonne réponse c'est c maintenant une équation une équation bien sûr complexe mais à coefficient trigonométrique il faut avoir z au carré moins 2 sinus theta fois z plus 2 1 moins cos theta égal à 0 donc vous avez le a c'est 1 le b c'est moins 2 sinus theta moins 2 sinus theta moins 2 sinus theta et le c'est c'est deux facteurs de 1 moins cos theta on peut éliminer quelques-uns normalement vous avez la somme la somme il nous donne la somme normalement vous avez s ici si on prend celle-ci la somme s c'est moins b sur a moins b sur a ça veut dire c'est quoi c'est moins 2 sinus theta donc c'est 2 sinus theta ça c'est ça la somme et le produit bien sûr c'est c sur a si je sens par exemple ces deux-là ils vont nous donner la somme c'est moins 2 sinus theta donc celle-ci on peut l'éliminer celle-ci normalement ils sont conjugués aussi ces deux sont conjugués mais la somme des solutions c'est 2 sinus theta peut être la bonne réponse ici normalement ces deux-là ils sont aussi conjugués il y a moins sinus theta moins sinus theta donc il y a le plus ici le moins ces deux-là il y a sinus donc d je peux l'éliminer et je peux éliminer aussi le il va nous rester normalement uniquement le 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 pardon il y a une chose ici normalement on doit pas éliminer celles-ci elles sont conjuguées et elles nous donnent voilà c'est celle-ci que la somme elles nous donnent moins 2 sinus delta je vais calculer delta pour sortir rapidement parfois on cherche à éliminer et ça demande des temps moins 4 1 fois c c'est quoi c'est 2 facteur de 1 moins cos theta ça va me donner 4 sinus carré theta moins 8 facteur de 1 moins cos theta 4 sinus carré theta 8 facteurs et je vais remplacer sinus carré theta en fonction de cos carré theta donc ça va me donner 4 1 moins cos carré theta sinus carré theta c'est 1 moins cos carré theta moins 8 plus 8 cos theta et je développe ça va me donner 4 moins 4 cos carré theta et vous avez et vous avez ici vous avez plus 8 cos carré theta et vous avez 4 moins 8 c'est moins 4 donc delta je peux factoriser par moins je peux factoriser par moins 4 je factorise par moins 4 pour faire apparaître un carré c'est moins 4 c'est cos carré theta moins 2 cos carré theta et plus 1 et c'est une identité remarquable donc c'est moins 4 cos carré theta moins 1 le tout au carré et pour avoir vous pouvez remarquer qu'un moins cos carré theta il est toujours positif c'est pourquoi je fais ici un moins cos carré theta le tout au carré ça c'est delta et ça c'est le carré donc racine donc z1 c'est quoi c'est moins b moins b c'est 2 sin carré theta moins ou bien moins i ou bien plus i racine de delta racine de moins delta racine de moins delta ça va vous donner c'est la racine de 4 facteurs de 1 moins cos carré le tout au carré le tout sur 2 sur 2 et ça va me donner 2 sin theta que je peux factoriser plus le 2 que je peux sortir ici plus i la racine de 1 moins cos theta c'est 1 moins cos theta sur 2 en simplifiant ça donne sin theta plus i 1 moins cos theta et z2 c'est z1 bar donc le 1 moins cos theta est positif donc la valeur absolue de 1 moins cos theta c'est 1 moins cos theta donc j'ai déjà signalé le signe donc pour moi maintenant les c'est sinus plus i facteur de 1 moins cos donc la bonne réponse c'est plus i 1 moins cos c'est pas 1 plus cos donc c'est b on passe maintenant à une question concernant l'homoticie il y a aussi la rotation dans le plan complexe h homoticie de centre oméga et de rapports k car c'est un réel non-nul et s'il transforme m en 1 prime il y a ce qu'on appelle l'écriture complexe z prime moins z oméga égale à k z moins z oméga avec m d'affique z et m d'affique z prime maintenant l'homoticie il est de centre il transforme a en b donc z b moins z p égale à k z a moins z et je vais calculer maintenant z b moins z b moins z p z z b c'est quoi c'est 5 moins plus 3 i moins 3 plus i ça va vous donner ici moins 8 plus 4 i et je calcule aussi z a moins z p z a c'est 5 moins 2 i moins 3 plus i ça donne 2 2 moins combien 2 i ici donc 2 et moins i donc je prends ici zb moins zp et je factorise par moins 4 je factorise par moins 4 ça va me donner 2 et elle reste ici normalement moins i donc c'est moins 8 plus 4i donc c'est moins 4 z a moins z b celle-ci c'est quoi c'est le cas donc le coefficient c'est moins 4 et la bonne réponse c'est a la dernière question il donne dans la dernière question on vous donne une rotation r de cent à q de d'af x pt q et d'angle moins p sur 2 et transforme a en b avec les affixes bien sûr on sait que ra égale à r de b qui est z b moins z q vous pouvez lire ici ce qui est à l'intérieur égal e e moins i p sur 2 z a moins z q donc je transforme je remplace z b c'est 1 plus 2 i moins z q c'est moins q et l'exponent i de i moins q sur 2 c'est moins i facteur de moins 1 plus 6 i moins q je la développe il me donne i plus 6 plus q et je vais regrouper tout ce qui est en q premier membre ici et ce qui est complexe bien sûr qui ne dépend pas de q deuxième membre et j'obtiens une égalité moins 1 moins i fois q égale à 5 moins u donc q c'est 5 moins i sur moins 1 moins i je multiplie le numérateur et de par 3 par moins 1 ça donne moins 5 plus i sur 1 plus i je multiplie par le conjugué je développe et finalement il mode q c'est quoi c'est moins 4 sur 2 plus 6 sur 2 fois i ça veut dire 6 moins 2 plus 3 i et la bonne réponse ça vidéo et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et aussi de commenter de liker et de partager et bonne chance